Je m'appelle Asseline. Je m'appelle Souleymane Adéborale et je suis le fondateur et directeur de l'édition Amalian basée au Sénégal. Nous travaillons principalement sur la littérature et les sciences humaines, la politique, l'économie, le développement et l'objectif en effet c'était d'essayer de diffuser et disséminer les ouvrages sous l'Afrique. C'est écrit par des Africains et des non-Africains sous l'Afrique essentielle. C'est écrit en 2009, ça c'est notre dixième année. Nous avons déjà sorti quelques livres intéressants et reconnus par les critiques. Et nous publions en anglais et en français. Nous sommes aussi très intéressés de publier en langue nationale et d'autres langues comme le portugais ou l'arabe qui est utilisé par les chercheurs africains. Nous essayons de publier les auteurs partout de l'Afrique. Nos auteurs viennent de Uganda, du Sénégal, du Burkina Faso, du Nigeria, du Sénégal, du Kenya, du Zimbabwe, partout. Nous sommes diffusés en Europe, en France, en Angleterre, aux États-Unis, les points focaux et aussi en Afrique aussi également. En grosso modo, c'est ça que nous faisons. Comme vous savez, il y a un aspect très important dans l'édition, c'est-à-dire qu'il y a la nécessité d'être rentable, la commercialisation, la pérennisation d'une entreprise et tous les éléments. Et aussi l'aspect aussi très important de la contribution de l'éditeur dans une idée, dans la diversité culturelle, on pourrait dire la diversité bibliothèque. Il y a sept aspects, mais les deux aspects pour être très difficiles à gérer, la question de commercialisation, la question de l'idée de publier quelque chose de très important pour une société, ou d'aborder un sujet assez important pour réfléchir. Et c'est difficile. Et dans un collectif, ce que nous avons pu avoir avec Allianz, on est membre d'Allianz depuis 2015-2016, assez récent, mais quand même important, pas seulement une communauté d'éditeurs indépendants, mais une communauté de paix qui partagent les informations, les directions, les commissions, les astuces, comment conclure le marché. Et un autre projet, à part des séminaires sur la formation, le renforcement de capacité et consorts, il y a aussi l'aspect de la collection de terres solidaires, qui nous aide à publier des écrivains africains très très connus, qui ont été déjà publiés par les éditions européennes, et d'avoir publié une version moins chère pour diffusion en Afrique. Et l'enjeu de l'édition, c'est le tirage, c'est l'enjeu principal. Plus de tirage, moins cher le prix de vente. Alors, on est dans des marchés assez limités, faire trop de tirages, stocker dans les magasins ou dans l'entrepôt, ça ne vaut rien. L'idée maintenant de publier moins de tirages aussi, ça coûte hyper cher, par exemple. Avec le collectif, on pourrait faire des groupages de tirages et diffuser dans chaque pays. Le livre aussi pourrait voyager plus quand les éditeurs béninois, camerounais, sénégalais, bouquine à façois, Algérie, Tunisie, Maroc, prennent un écrivain, c'est-à-dire que ce livre-là est diffusé et disséminé dans tous ces points-là. Et je pense que le terrain solidaire est important. Allianz est important pour la diversité culturelle de l'apport de l'édition dans le monde. Comme ça, il ne sera pas que le même point de vue, le même regard envers l'édition, le même sujet. Et ça donne espace aux voies différentes, aux voies diverses, alternatives, à mettre quelque chose sur le marché, à travailler ensemble.